allez bonjour à tous et bienvenue les amis bienvenue sur vidéo modeling nouveau nom de la chaîne vous avez pu le constater alors je mets en place à partir d'aujourd'hui une petite rubrique une nouvelle rubrique qui va concerner les accessoires que l'on utilise pour le modélisme voilà j'ai eu cette idée là parce qu'en fait j'ai remarqué que quand on fait des achats enfin par rapport à mon expérience quand on fait nos achats sur internet souvent et on manque d'information au manque de détaillage et le problème c'est que on commande et quand un article nous arrive et bien en fait souvent on est déçu c'est pas ce à quoi on s'attendait donc j'ai eu l'idée de faire des petits focus comme ça sur certains accessoires que l'on utilise au quotidien lors de nos montages et on commence tout de suite aujourd'hui par deux pinceaux de marque tamiya alors vous avez un moyen et un fin c'est des pinceaux on va dire type un petit peu japonais de référence alors pour le premier 87 016 voilà tamia modeling brush sous la dénomination sur les sites on ça va s'appeler tamia pinceaux pointus moyens voilà pour celui ci et celui là bien sûr un pinceau pointu fin alors comme ça quand je vous montre les deux pinceaux c'est sûr comme il n'y a pas d'échelle visuellement c'est comme sur un site comme sur internet quand on regarde la photo on n'a pas de repères on sait pas trop à quoi ça correspond alors je vais prendre pour cela un petit pot de peinture révèle que tout le monde connaît voilà ça va nous faciliter pour avoir un repère au niveau de l'échelle alors le premier pinceau c'est le à poids le moyen donc je mets sur le pot de peinture je vous rapproche ça sur le focus voilà voyez un petit peu la taille poêle c'est pour le moyen et le petit voilà alors chez tamia ce qu'ils appellent petit donc c'est cette taille si comparé à un autre pinceau je vais prendre un pinceau de marque je vais la cacher ce pas de me faire de la pub on s'en fout ça c'est un 3,0 alors un focus dont vous voyez même si la mise au point n'est pas 3,0 vous voyez que c'est relativement très 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 fin donc je mets en comparaison avec le tamia le tamia fin vous voyez donc il n'y a pas photo celui ci est beaucoup plus fin que celui là voilà c'est juste pour donner un petit repère visuel en fait ensuite qu'est ce qu'on peut dire sur ces pinceaux bon bah ils sont c'est du bois c'est rien de plus simple c'est un bois qui est très très léger il ya aucune protection il n'y a pas de peinture il n'y a pas de vernis rien du tout c'est c'est très très simple bon l'aspect un petit peu on va dire un petit peu spécifique de ces pinceaux là c'est voilà c'est qu'ils sont faits à la façon un petit peu japonaise c'est sympa je voulais tester un peu pour voir si voilà quand on en quand on peint si c'était plus pratique plus facile c'est agréable voilà y'a pas dire c'est agréable c'est sympa c'est plaisant donc ce qui nous intéresse un focus là déjà c'était de faire le point un petit peu sur le pinceau maintenant qu'est ce qui vaut en matière de voilà son rôle premier de peinture comment il étale la peinture est ce qu'il joue bien son rôle et on va tester ça tout de suite avec bas de l'énamel tout simplement je choisis l'énamel parce que l'énamel est une peinture qui est faite pour appliquer au pinceau je prends pas de l'acrylique l'acrylique c'est plus pour une diffusion à l'aérographe donc pour le test on va partir sur de l'énamel et je vais choisir une couleur aller reprendre celui là le jaune alors mon petit pot bon c'est vraiment un petit focus rapide il n'y a pas de je suis pas un pro un expert des pinceaux c'est juste pour vous montrer un petit peu le matos voilà si vous avez envie de vous acheter ce genre de matériel là et ben voilà si vous avez vu la vidéo ça va peut-être un petit peu compléter les informations que vous allez trouver sur le site on va commencer par le moyen hop on trappe un petit peu j'ai pas mélangé là mais bon quoi que c'est un tort j'aurais dû mélanger un peu un petit hurdant je mélange pas on se retrouve avec tous les solvants en surface voilà donc du coup je vais essuyer un petit peu le pinceau on va le mettre de côté on testera après allez donc on va tester voir ce que ça vaut au niveau de l'application le poil est très très souple rien à dire c'est nickel on va tester les petits traits des petits points les petits zigzags je suis pas un pro du pinceau non plus je m'y prends comme comme il faut pas en fait et bon voilà en tout cas vous voyez que l'application se fait aisément rien à dire bon voilà de ce côté là ça remplit parfaitement son rôle on va tester le petit pinceau qui nous servira beaucoup plus pour les pour le détaillage et faire des petits points des points très très fin des petites lignes vous voyez c'est vraiment très très fin même si c'est pas ultra fin comme je vous l'ai montré par rapport au 3-0 mais bon voilà c'est vraiment agréable voilà donc pour en finir ah oui avant d'en finir on va passer à la mise enfin la mise au nettoyage des pinceaux très important très important très important c'est du white spirit alors utiliser du white spirit pour nettoyer vos pinceaux et éviter les diluants à peinture voilà j'en ai mis beaucoup trop voilà juste un fond ça suffit en fait vous voyez moi j'utilise plus voilà du white spirit sans odeur classique évitez ce genre de diluant ça va abîmer vos poils les poils de vos pinceaux et le but d'un pinceau c'est de le conserver il pourrait faire de nombreuses années avec donc on y va au white spirit alors par un premier temps déjà on enlève le surplus de peinture que l'on a sur les poils sur son petit papier là je suis tout on trempe dans le white on vient à refrotter sur son papier voilà ainsi de suite on retire le maximum voire presque toute la peinture et ensuite dans le deuxième bain où là on a du white spirit très très propre voilà idem pour le deuxième alors ne faites pas comme moi vous voyez c'est des pinceaux qui sont en bois il ya aucune protection ici donc moi la première fois j'ai voilà je les plonger dans ce genre de fioles voyez du coup ici c'est tout dégueulasse et en plus ça va ça risque d'abîmer le le pinceau quoi tout simplement donc vous mettez juste les juste les poils ça suffit amplement dans la deuxième fiole avec le white spirit propre et voilà donc là en gros voilà on les a bien nettoyés on enlevé plus gros mais c'est pas fini ce que j'utilise aussi une petite savonnette alors l'idéal ça serait du savon de marseille bon là j'en ai pas c'est une petite savonnette bon c'est elle est pas très agressive c'est pas du savon qui décape ce qu'on va faire on va tremper notre pinceau dans de l'eau on va venir sur la savonnette faire mousser voilà ça pour but en fait de laver les poils et ensuite on vient rincer dans l'eau on essore bien voilà idem pour le petit n'hésitez pas à mettre de l'eau hop hop on rince et voilà tout simplement ensuite on est asséché alors vous les posez pas comme ça à plat l'idéal ce serait tête en bas et après une fois que c'est sec les entreposer tête en haut enfin bon voilà les amis pour ce petit focus sur ces deux pinceaux de chez Tamiya bon vous voyez c'est très rapide je ne suis pas attardé parce que de toute façon je n'ai pas les connaissances je ne suis pas un spécialiste mais c'est juste voilà un petit focus sur quelques petits accessoires qu'on va utiliser pour nos maquettes alors ces deux pinceaux à titre indicatif au niveau du tarif on va les retrouver en enfin moi je les ai payés 2,50€ je ne vais pas vous dire sur quel site je les ai achetés ça ne sert à rien de toute façon en plus je ne vais pas faire de pub donc on va dire entre 2,50€ et 3€ le pinceau voilà et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis si vous avez des commentaires à faire faites les sur la section appropriée sous la vidéo sur les commentaires et puis je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo en attendant portez-vous bien tchuss tout le monde voilà